Et là ma mère m'appelle en pleurs et me disant ça y est tu vas pas participer aux Jeux Olympiques, tu t'es blessé. Alors je fais waouh non stop, là on va arrêter tout de suite, on va dédramatiser un peu la situation parce que moi je vais bien. Je m'appelle Alexis Gendar, j'ai 27 ans, je suis membre de l'équipe de France de plongeon depuis 10 ans et je participe aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Je me souviens de la première fois où j'ai sauté, en tout cas j'ai sauté très haut, c'était à 10 mètres à Strasbourg. Bon je venais de commencer le plongeon, j'étais en stage de 3ème donc je devais avoir peut-être 14 ans. Et là vraiment j'ai ressenti quelque chose de très très fort, l'impact à 10 mètres était impressionnant. En fait on est un peu comme un oiseau un peu libre de faire ce qu'on veut. Bon la chute est toujours assez rapide, ça dure quelques secondes à peine. Tous les sens sont mis à rude épreuve, l'ouïe, la vue, même le toucher. Moi j'écoute la planche, je regarde l'eau, on fait jouer les automatismes du corps et c'est pour ça qu'on s'entraîne autant. C'est pour en fait laisser le corps parler lui-même plutôt que de réfléchir en plongeant parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Donc on pose le cerveau en général. Un plongeur je pense qu'avant tout c'est quelqu'un de casse-cou, c'est quelqu'un qui est courageux. Comme on dit courageux mais pas téméraire. Il faut savoir prendre des risques mais sans être inconscient de ce qu'on fait. On a une seconde et demie, deux secondes dans l'air pour effectuer un maximum de rotation. L'entraînement de plongeons, il est sur trois thématiques. La musculation qui va être de renforcement musculaire pour préparer le corps à l'entraînement. La dimension comme on dit à sec. Donc ça va plus être de la gymnastique, du trampoline, du plongeoir mais sur des tapis. Et après dans l'eau, on va travailler le 1 mètre, le 3 mètre, le 5 mètre, le 7 mètre, le 10 mètre. On va évoluer sur toute la hauteur pour plonger par la tête. Et les entrées à l'eau de travail subaquatique qui va être la finalité du plongeon. Vous savez souvent on dit il ne faut pas d'éclaboussures. Et ben voilà c'est typiquement ça qu'on travaille. Je pense que j'ai toujours rêvé les jeux là où j'ai eu un déclic. C'était aux alentours de 10 ans. Les jeux de Pékin ont vraiment été un déclic pour moi. J'ai regardé cette cérémonie d'ouverture à travers la petite boîte grise. Et je pense que là j'ai dit ouais moi je veux prendre part à ça. J'ai vu la cérémonie d'ouverture avec Tony Stanguet qui tenait le drapeau. Tous les athlètes de la délégation française derrière qui le suivaient. Et j'ai dit je veux y aller c'est ça que je veux faire. Tokyo c'était ma première expérience olympique. Donc la réalisation et l'aboutissement d'un rêve. Et de ce pourquoi on s'était battu toute notre carrière sportive. Cette olympiade à huit clous sans spectateurs. Où on devait venir cinq jours avant et repartir 24 heures après notre compétition. Elle a un goût amer quand même. Et pour moi mais aussi je pense pour d'autres sportifs. Je pense que Paris 2024 c'est l'opportunité et une chance pour nous. De se venger un petit peu de cette compétition qui a été très bien menée. Mais avec un arrière goût d'aigreur. Ça m'est quand même passé au dessus parce que c'était le rêve d'un gosse. Le rêve d'une vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui même si j'attends Paris avec un patient. Je suis fier d'être passé par là. Je prétendais à faire une finale. Je suis rentré en demi-finale. J'ai fait une erreur en demi-finale qui ne m'a pas permis d'aller en finale. Mais voilà j'ai revu mon concours il n'y a pas très longtemps en vidéo. Je suis super fier de ce que j'ai fait. Ça a été l'aboutissement de mon travail. Et aujourd'hui on continue notre route avec de nouveaux objectifs. C'était une première expérience. Paris 2024 sera la deuxième. Et je l'espère en grande pompe. J'avais déjà Paris 2024 en tête après les Jeux de Tokyo. C'était peut-être un peu trop rapide. J'aurais peut-être dû prendre une pause. J'ai eu pas mal de blessures pendant la salle d'Olympiade de trois ans. Ces blessures ont été bénéfiques. Je l'ai pris du pompier. Les résultats s'en font ressentir. Je me suis fait opérer de l'épaule en 2022 au mois de janvier-février 2022. Voilà, quatre, cinq mois après, on était sur le podium mondial, l'un team event avec Jade Gillet. La semaine qui a suivi cette médaille, je me suis fait rupture du tendon d'Achille. Et l'année d'après, on fait triple médaillé aux Jeux européens. Et après, la médaille au championnat du monde avec Jules Bouillet qui sera mon partenaire de synchro pour les Jeux de Paris. Donc, voilà, que de bon augure pour la suite. Alors, avril 2024, un mois très particulier. Ça a été la chute. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu trop le temps de réfléchir parce que le spectacle continuait. Moi, j'avais plusieurs plongeons à faire derrière pendant le spectacle. Il a fallu faire le bilan plus tard. Derrière, j'ai reçu quand même beaucoup d'appels, beaucoup de messages en me disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On te voit partout. » Et là, ma mère m'appelle en pleurs et me disant « Ça y est, tu vas pas participer aux Jeux olympiques. Tu t'es blessé ? » Alors, je fais « Waouh, non, stop. Là, on va arrêter tout de suite. On va dédramatiser un peu la situation parce que moi, je vais bien. » « Qu'est-ce qui s'est passé sur la planche ? C'est des choses qui arrivent. » Et donc, j'ai pris mon téléphone. J'ai fait une story sur les réseaux sociaux. Sachez une chose, c'est que j'ai glissé. Non, j'ai pas glissé, mais j'ai une petite faiblesse sur la jambe. Ça m'a fait chuter. J'ai chuté devant le président. J'ai chuté devant la France entière. Je reçois des messages, c'est pas possible. Et puis, amusez-vous, c'est le moment de me vanner parce que là, franchement, je mérite de ouf. Aujourd'hui, les projecteurs sont rivés sur le plongeon français et aussi sur mes futures performances. Donc, tant mieux. Moi, je le prends avec le sourire. Je pense que c'est une bonne opportunité de faire parler de notre sport et de notre discipline. C'est aussi notre travail de faire parler de nous. Donc oui, l'emploi du temps est assez chargé maintenant avec les médias. Mais j'ai des gens autour de moi et je suis très bien entouré pour gérer ça. Je pense que quand on a l'opportunité de le faire, c'est bien de se prêter au jeu. On a toujours été dans l'ombre de beaucoup de choses. Et à juste titre, peu de moyens, peu de plongeurs, peu d'entraînement, peu de compétition. Des règles qui sont très subjectives, difficiles à être entendues par le grand public. Moi, je suis un des rares à accepter cette ombre. Pour autant, quand on est dans la lumière, je pense que c'est bien de pouvoir en parler. Les gens s'y intéressent. Les gens sont curieux. Et j'ai espoir que pour la suite, il y a une génération qui soit un peu fascinée par ça et qui puisse faire perdurer notre sport dans l'avenir. En espérant que je n'ai pas fait tout ça pour rien.